Pendant cette période de forte précipitation, la fréquence des averses provoque un véritable chaos dans de nombreux quartiers et localités. Afin d'apaiser les souffrances des populations affectées, le gouvernement affiche un engagement total. En complément du déblocage de plus de 2 milliards de francs CFA, le Premier ministre, Anatole Coline Makoso, préconise la mise en œuvre d'un plan de contingence spécifiquement conçu par le gouvernement pour faire face à ce type de catastrophe. Instructions vont être données aux ministres des Finances et aux ministres des Affaires Sociales d'ouvrir un fonds pour y héberger déjà la ressource du gouvernement. Dans le cadre de leurs responsabilités sociétales, une société nationale a déjà manifesté son intérêt à abonder ce fonds. C'est la Société Nationale des Pétrois du Congo, qui peut rendre disponible aussi au moins 2,5 milliards de fonds CFA. Et peut-être qu'avec le plan de contingence, plusieurs autres personnes publiques comme privées, physiques comme morales, pourraient participer à abonder ce fonds. Il va falloir qu'une équipe soit vite mise en place aux côtés du gouvernement, sous la responsabilité du Premier ministre, pour mettre en œuvre un plan d'urgence, d'assistance, pour que les populations des localités comme Osaka, Makotipoko, Liranga, un peu dans toutes ces localités, concentrent déjà la présence de l'État, l'assistance dans ces populations doivent bénéficier de la part du gouvernement et de l'ensemble des partenaires. On dit que l'Union fait la force dans cette épreuve, il est clair que le gouvernement n'est pas seul. La réaction positive du coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies, Chris Mourou, et du révérend Germain Lubota, président du Conseil supérieur des églises de réveil du Congo, témoigne d'un soutien solide et coordonné envers l'initiative. Le gouvernement congolais a déjà mis en place un fonds de soutien pour la situation humanitaire. Et nous, en tant que Nations Unies, nous allons participer, nous allons contribuer. Et je fais appel ici à tous les partenaires du Congo, vraiment, de participer dans ce fonds, parce qu'il s'agit d'une crise humanitaire. J'ai constaté aussi que le gouvernement congolais a déjà le cadre qu'il nous faut pour l'accompagnement. Nous voulons d'abord saluer la décision de M. le Premier ministre d'avoir vraiment amené les églises ou les confessions religieuses à être sensibilisés sur la grande catastrophe, n'est-ce pas, qui s'abat dans notre pays, due à ces précipitations et à toutes ces inondations-là, qui couvrent pratiquement une grande partie du pays. Il y a un fonds qui a été décidé, dans lequel on va appeler pratiquement tout le monde à abonder. Et déjà, les confessions religieuses, comme nous l'avons fait autrefois, nous pouvons aussi déjà, non seulement sensibiliser et éduquer les populations par rapport à toutes les mesures qui vont être prises dans ce cadre-là, mais nous pouvons également abonder, n'est-ce pas, ce fonds-là. Et je crois que, comme nous l'avons dit, nous allons convoquer un peu toutes les plateformes, toutes les sensibilités des confessions religieuses, pour que nous puissions nous réunir pour essayer de réfléchir sur le type d'action que nous pouvons proposer aussi au gouvernement pour accompagner cette action-là. Et je crois qu'en faisant cela, nous accomplirons la parole du Seigneur qui veut que nous pouvons rechercher le bien de la nation dans laquelle, n'est-ce pas, nous vivons, surtout lorsque la nation est en difficulté, parce que notre bonheur à nous dépend effectivement du bonheur et du bien de cette nation. Avec une stratégie à double volet, l'État s'apprête à intervenir à une cadence accélérée. Personne ne sera mis au bord de la route. Tous les Congolais sinistrés, avec les moyens que nous aurons, nous allons aller vers les compatriotes sinistrés. C'est vrai que, bon, pour les grandes villes, on peut essayer de s'en sortir, parce qu'on peut sortir de ce soir pour aller chez un voisin, chez un parent. Mais vous prenez le cas de Moussaka. Moussaka, tout est dans l'eau. Nous avons échangé avec le sous-préfet de Makotipoko il y a deux jours. Il nous disait que les deux tiers de la population étaient sortis de Makotipoko. L'instruction, c'est l'ouverture d'un compte pour que les fonds mobilisés par le gouvernement soient placés dans ce compte-là pour que nous commençons l'assistance humanitaire. Cela va se faire après la première mission que le premier ministre va conduire pour aller sur le terrain, voir l'évolution de la situation avec le retrait de l'eau. Par ailleurs, le gouvernement s'engage à redoubler d'efforts pour que toutes les communautés des zones sinistrées puissent progressivement retrouver une vie normale. Par ailleurs, le gouvernement s'engage à redoubler d'efforts pour qu'il y ait une vie normale. Sous-titrage Société Radio-Canada